ça dit tout ce qu'on est en train de faire on les a tellement démasqué non mais on est trop fort pour les propagandistes du cnrd vous avez payé un blogueur sénégalais qui ne connaît même pas la guinée kaya fof petit tu es tombé dans le jeu des menteurs un jour tu vas t'asseoir tu vas regretter tu vas dire ah si je savais je n'allais pas mettre ma bouche dans l'affaire là même en france là bas tu vas avoir de sérieux problèmes petit même en france tu es venu uniquement tu as pris ton argent moi j'ai pris mon argent je suis venu de manger écoutez à écouter et vous même voyez les mensonges quand je vais finir on va vous faire on va vous montrer pourquoi j'ai dit voilà voilà je m'attelle le plus rapidement possible à vous fournir les preuves que je vous ok d'abord voici les armes qui ont été trouvés voilà regardez à partagez au maximum c'est ça dit pas de monsieur c'est ça dit pas qu'il va y voici les armes partagez partagez on est envers ces armes là devant l'écran vous allez les voir tout de suite voilà on va sortir les armes là on va vous sortir voilà on va vous sortir les armes là on va vous sortir les armes excusez moi un instant je vous sors les armes Il a été fait que les armes ont été retrouvées chez M. Sadiba Koulibaly avec ses amis. Ces armes ont été retrouvées dans son domicile. Est-ce que vous voyez déjà ces armes-là? J'ai entendu des proches dire qu'ils vont déposer plainte. Ne vous inquiétez pas, je suis pressé de recevoir cette plainte. J'ai d'autres éléments que je ne vais pas sortir d'ici. Je voudrais aux juges où ils entendront M. Sadiba parler lui-même, confesser. Ils avaient prévu un coup d'état. Si vous déposez plainte, les autres éléments vont voir une défense devant le juge. Ne vous inquiétez pas, allez-y déposer plainte. le plus rapidement possible. Ne vous gênez surtout pas. Donc voici l'arme des gens. Regardez leurs soi-disant armes. Je vous ai parlé de l'inceul. Ça veut dire là où on entoure les morts. Ce linceul-là, il avait inscrit le nom de M. Moulin. Le petit-là, il est bête. Non, mais petit, tu es bête. Non, mais je ne savais pas que tu étais bête comme ça. Je vous en donne les preuves. Donc nous, on ne parle pas beaucoup en criant. C'est ce que tu fais là. Mais petit, tu es bête. Mais l'enfant-là, il est bête. Vous ne voyez pas que ce petit-là, il est bête. Coup d'État dans un pays. Ça dit, il y a la gendarmerie. Bala Samoura est là. Lui, il ne parle pas. Il y a le chef d'État-major. Il ne parle pas. Il y a la... Mais petit-là, il est bête, quoi. Mais Amara, tu es bête. Amara, je vois que tu es bête. Amara, je vois que tu es bête. Amara, Amara, je vois que tu es bête. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, Amara. Ah! Ça dit des petites personnes comme ça. Attendez, je vais vous montrer même sa page. Attendez. Non, mais le petit-là, il est bête. Coup d'État. C'est toi, la télévision nationale. C'est toi, le procureur. C'est toi... Mais tu es bête. Tu... 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 Tu penses... Tu penses que... Tu penses que les Guinéens sont... Les Guinéens n'ont rien dans la tête, quoi. En quoi? Fait, tu fais. Ça ne va pas chez toi. Fait, tu es dérangé dans ta tête, quoi. Tu penses que nous, là, c'est des moutons. Nous sommes des mous dans le monde. Regardez dans son truc-là. Aujourd'hui, c'est lui qui le remercie. Regardez. Mais tu es bête, hein. Toi et ton gars, là, vous êtes bête, hein. Toi et ton gars, là, Amara, là, vous êtes vraiment bête. C'est-à-dire, votre montage, là, vous êtes bête, hein. Vous oubliez que nous sommes dans une république. Que lorsque il y a coup d'état, c'est pas comme ça. Mais vous êtes vraiment bête, hein. Pourquoi vous êtes bête comme ça, même? C'est pourquoi j'ai dit que vous n'avez aucune notion de la république. Vous n'avez aucune notion de la république. Quand on dit naloma, c'est ce que vous avez fait, là. J'ai même pitié de moi. C'est-à-dire, j'ai honte de la Guinée. Ah! Hé, 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 hé. Mais, Amara, ça dit, il y a de naloma, naloma. Naloma! Naloma! Un illettré. Un illettré, comme toi. C'est-à-dire, c'est comme ça que vous allez salir vos doyens. Des gens qui se sont battus pour l'armée. C'est comme ça, vous allez rabaisser sa débat. En payant un blogueur qui n'est même pas considéré au Sénégal. quelqu'un qui se promette dans les trains en France qui crie, qui insulte Makissal qui insulte le président Ouattara c'est lui que vous toi Amara, tu fais venir c'est-à-dire parce que vous voulez barrer la route aux autres c'est le coup que tu montes toi Amara tu n'as pas honte toi ton papa qui a été chef d'état-major toi tu devais avoir la notion de la république mais tu es bête comment vous pouvez faire venir un blogueur, il a voyagé d'habitude il n'a jamais montré une de ses billets vous payez son billet vous payez vous l'envoyez en Guinée c'est ce montage là que vous trouvez non mais Amara vraiment non j'ai compris que je n'ai pas dit Amara mais au final il n'y a pas non mais Amara tu es un zéro c'est pourquoi quand tu parles zéro à la base vous allez tendre des pièges aux autres vous allez tomber dans le même piège vous vous rappelez tous c'est-à-dire ces gens là ils n'ont pas honte ils pensent que les Guinéens on n'a rien dans la tête vous avez oublié ça là c'est-à-dire ces gens là n'ont même pas honte quand vous avez monté ça c'est la DCI même qui avait fait ça regardez les archives de la DCI regardez DCI ici voilà vous voyez archives de la DCI ça c'était la Moussa Moïse non mais CNRD vous êtes vraiment des comédiens des comédiens des comédiens coup d'état en Guinée c'est un black crow c'est un blogueur sénégalais vous faites venir c'est lui votre journaliste non mais une fois encore une fois encore le pays est mal barré si ce sont des gens comme les Amara qui dirigent la Guinée mais la Guinée est foutue on est tombé en combat ça dit ça fait pitié ça dit ce cinéma que ce bon a rien qui est flanqué à Châteaurouge en France là-bas vous le faites venir en Guinée non mais franchement il faut prendre le peuple de Guinée au sérieux cette nation là c'est une grande nation allez la Guinée Kaloubouien même si la Bifana Kongono Amara Nalouma Konya Kaoumi Mako Nalouma Nalouma les Amara il y a 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 eu ces gens là qui ont fait leurs trucs ils n'ont rien ils ont fait leur montage d'après eux-mêmes si c'est là c'est à dire ils font tout ça pour arrêter les militaires mais ils ont vu que ça n'a pas marché maintenant c'est Sadiba qu'ils avaient voulu tuer et ça n'a pas marché toutes ces photos qu'ils avaient tirées tout ce cinéma là franchement la Guinée fait pitié notre pays que Dieu nous aide attendez suivons-le suivons-le un peu c'est à dire pour montrer qu'on a raison on fait ça dans le calme et dans la plus grande sérénité voici les habits qu'on va se faire les habits ce sont les habits de monsieur Sadiba et Allah les linceuls a été pliés et ce linceul quand il a été déplié il a inscrit le nom de Mamadi Dumbuya dessus et il s'asseyait sur ça pour faire des incantations mystiques pour pouvoir atteindre mystiquement KF KF vous savez il y a de ces personnes même Dieu ne permet pas que vous touchez KF il faut compter les jours tu vas voir l'argent que tu as reçu ça ne va pas te servir l'argent que vous avez reçu KF on ne joue pas avec l'avenir d'une nation c'est à dire il ne faut pas toucher la dignité des bonnes personnes venez vous asseoir mentir et même parler de Dieu KF tu vas voir il y a des choses qui vont t'arriver tu vas te poser la question il y a quoi c'est ce que tu es en train de faire je jure tu vas le regretter vous voyez moi je n'ai pas peur de ces gens ni de leur marabout ni de leur féticheur je ne crois que Allah et je sais que le jour que je vais trahir le jour que je vais trahir le jour que je vais trahir c'est ce jour qu'ils vont m'avoir le jour que je vais trahir moi aussi mon serment devant Dieu c'est ce jour que ces gens vont m'avoir mais je ne vais jamais me comporter comme toi je les ai dit je les ai mis en défi en tout ok mais ce que tu es en train de faire mentir tu ne connais pas Sadiba tu ne connais pas la Guinée tu n'as fait que quelques heures seulement en Guinée et tu viens t'asseoir on te paye tu viens raconter des salades il y a des choses il y a des choses c'est ce linceul dont je vous ai parlé ces gris sont ces gris cet habit c'est son habit voici les linceuls où il a inscrit le nom du général Mamadi Doumouya pour pouvoir l'atteindre mystiquement donc maintenant je vais vous montrer sa vidéo je vais vous faire écouter sa vidéo où vous l'entendez où on lui promet une force surnaturelle où il parle avec des génies pour pouvoir prendre le pouvoir maintenant je vais vous montrer une vidéo voilà donc attendez je vous montre la vidéo tout de suite vous êtes libre de croire ou de ne pas croire moi je ne force personne si vous ne voulez pas croire c'est votre problème il y a d'autres éléments qui vont arriver j'attends que vous sortiez pour nier ça d'abord après je vais vous sortir d'autres éléments on ne sort pas tout parce qu'il y a des menteurs qui sont pressés de dire que les gens sont des menteurs donc il faut pouvoir prouver au peuple que ce sont des menteurs donc j'attends votre prochaine sortie là je vous montre la vidéo tout de suite c'est pourquoi nous on fait ça alors je vous montre la vidéo et j'attends votre prochaine sortie il démentit ces preuves là que je viens de donner et je vous sors le reste de ce que j'ai alors la vidéo est où la vidéo est où la vidéo la vidéo ok la vidéo je vous montre la vidéo de monsieur Sadiba regardez la vidéo même j'ai cette image là je vais vous montrer la vidéo tout de suite voilà la vidéo est là maintenant on va montrer la vidéo excusez-moi juste un instant que je vous montre la vidéo le type était parti en Guinée spécialement pour ça il allait uniquement c'est Dieu qui a sauvé Sadiba je cache l'identité du soldat qui m'a contacté il dit jeune homme c'est Dieu qui a sauvé Sadiba sinon c'était de le tuer et faire des arrestations massives et c'est pourquoi j'ai dit aux soldats asseyez-vous croisez les bras avec les 6C ça n'a pas marché maintenant vous même vous voyez combien de fois ces gens c'est des petites personnes une nation une nation un état c'est comme ça on gère un état des blancs qui vont s'asseoir des gens comme les Amara non mais franchement j'ai vraiment pitié de la Guinée ça dit quand je regarde je dis mais ça là qu'est-ce que nous nous allons dire c'est comme ça on gère un pays non mais franchement c'est dommage vous les militaires même vous n'avez pas pitié c'est comme ça on vous gère on fait venir des bambins des bonnariens pour chercher à salir quelqu'un c'est comme ça suivant écoutons le reste pour vous dire que s'il était du côté de de la France on allait lui envoyer sur WhatsApp il allait ils ont documenté ils ont tout documenté attendez yaya mudi la Mwamed Aminataka il a dankadina il a dankadina il a dankadina il a de l'an amura baman ta nago mara fala oubè outa nere nakokoya outa nere tondi tonde ouwalde na mudi oudoori korantike et bara nebri nami outa nere doori nefok ramène oubidae oului oufok ramène oubri finimane sarak kiring kiring la la écoutez les génies ils sont forts les génies regardez le menteur qu'ils ont bloqué le menteur la je vais vous mettre la vidéo comme ça comme ça on va tu le la 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 je vais vous mettre la vidéo tout de suite est ce que vous voyez là un menteur comme ça qu'on est génie il n'a même pas honte moi je ne savais pas que toi tu étais KF t'es un gros menteur tout est mélangé dans mon où est le sérieux dans ça où est le sérieux dans ça mais ces gens là font pitié vous ne voyez pas que c'est des petites personnes et tout ça là Amara non mais mais j'étais Amara tu es un ami nabit quoi je ne sais pas que tu étais un faux type à ce niveau Amara toi qui as entretenu nourris ce Gaurien là tu n'as pas le parcours tu n'as pas le parcours de Sadiba c'est pourquoi nous disons c'est bien fait pour eux c'est eux qui se sont assis et que vous les bambins de Black Crow ont pris le pouvoir en Guinée c'est parce que les doyens là ont eu peur ils sont restés assis vous avez raison faites tout ce que vous voulez d'eux ils méritent ils méritent ceux qui ont servi l'armée ceux qui ont eu du talent s'ils ont laissé des bambins des gangsters venir prendre le pouvoir c'est bien fait pour eux non mais monnaie l'étine quoi elle monnaie l'étine Black Crow est ici le coup d'état qui a dit le coup d'état en Guinée il faut être un homme il faut être un homme qui a vu un homme on a eu le temps et Black Crow est invité il faut être un homme et il faut être un homme il faut être un homme il faut être un homme ça dit le coup d'état en Guinée la jeanamérie ne fait pas de rapport télévision nationale cesse de manger non mais franchement attendez écoutez un peu est ce que vous entendez bien le son que j'augmente le son que vous entendez bien sa voix est ce que vous entendez bien le son attendez je vais augmenter le son mais le petit là il est bête je savais pas que tu étais bête comme ça mais pourquoi tu es bête comme ça c'est à dire moi j'ai pensé que c'est sadiba qui est dans la vidéo qu'on sait savoir donc qui a filmé ça mais l'enfant là il est bête il est vraiment bête et tu penses que nous les guinéens nous sommes des mbou tu as reçu ton argent il faut te flanquer là bas ferme ta gueule tu nous prends pour des imbéciles tu prends le peuple de guiné pour des imbéciles c'est toi la télévision nationale mais ça va pas chez toi kf tu nous prends pour des imbéciles va faire ça au sénégal ferme ta gueule et tu penses que tu es un timide quelqu'un ils vont bien porter plainte compte compte toi là bas tu vas voir la suite de ton problème tu vas voir la suite la famille de sadiba va porter plainte compte à personne regardez moi un menteur comme ça tu joues avec la vie de quelqu'un pour des miettes d'argent et la famille de sadiba mentionné tout son voyage en guinée il allait spécialement pour ça c'est une traite il n'est pas au sénégal il allait en mission prenez les photos tout c'est un menteur ce type que si je monte tu il faut qu'il monte ses preuves au juge là bas c'est une manière de vous dire eh il bluffe c'est un faux rien il n'a pas de preuves c'est un menteur que la famille les enfants les proches de sadiba portent plainte compte se traite regardez moi un malhonnête coup d'état contre et non mais tu es malade franchement faut respecter les gens tu t'es flanqué pour dire autant d'alpha condé nous nous connaissons alpha condé à l'époque moi d'amaro que moi d'amaro qui te parle j'ai été en guinée on a failli me créer des problèmes quand ils viennent te flanquer qu'eux ils ont reçu de l'argent ma moudou cela a reçu quoi quand tu viens te flanquer il faut donner des preuves moi d'amaro tout le monde a vu moi en 2020 lorsque j'ai pris la photo avec mamadou d'oumbouya qui m'a donné quelque chose regardez moi un malhonnête comme sale moi mon histoire c'est sûr sur les réseaux les gens savent quand j'étais en guinée au lieu de t'assoir voilà tous ceux qui parlent ils ont reçu quelque chose nous on a reçu quoi autant d'alpha condé on a reçu quoi mon propre billet pour me retourner c'est moi qui l'ai acheté ok mon bien pour me retourner en 2020 après l'investiture du présent et si tu viens t'assoir pour raconter des salades et bien ceux qui reconnaissent bien la voix de monsieur ça dit pas que la voix de ça dit pas avec le génie il fait de tout cela il fait de tout ce que vous vous prenez il fait des salades il fait de tout ce que vous pourrez de tout ce que vous en avez je ne veux pas que vous Kalamara attendez là déjà le type la scène à l'homme déjà c'est pourquoi il a mis la photo du type là sur sa page qu'un homme discret oui un homme discret j'ai un homme mali les amara n'a l'homme pas lié qu'un homme discret travailleur patriote la guinée peut compter sur lui pour aider le pandi mamadi dumbuya à continuer ses réalisations au grand bonheur maudit la tué guiné tu as reçu de l'argent de lui tu la ferme même moi en sous d'amaro c'est lui et les tijoux mais tellement que dieu est avec moi c'est pourquoi j'ai dit les gens n'ont pas compris à tijoux son frère konyanke là trauré avec le gars j'étais avant ils ont donné l'argent comme ça ils ont payé son billet tout c'est que un il recherchait de moi c'est dieu qui a j'ai fait j'ai fait le rêve là c'est dieu qui m'a sauvé j'ai fait des sacrifices c'est pourquoi quand ils ont fait leur montage il a dit d'amaro tu as des habits si viens chercher quand je suis allé il a filmé ça faisait partie de leur plan parce qu'ils ne savaient pas lorsque le gars était en afrique que moi j'allais quitter ça faisait partie de leur plan j'ai dit aux gens j'ai dit dit à liam de lilaï on pouvait m'empoisonner comme on pouvait prendre des informations de ceux qui me donnaient les infos ça dit prendre le nom de ces gens là et donner à ces bandits là on allait tuer des gens à mon nom c'est ce que les gens n'ont pas compris dire que lui il est sorti pour dire que moi d'amaro qu'il m'a fait sortir moi j'ai pas payé la maison j'ai dit à liam de lilaï je pouvais porter plainte j'ai j'ai tellement de bons rapports avec ses frères j'ai dit non 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 j'ai dit à liam de lilaï c'était mon sacrifice moi déjà le peuple de guinée a confiance en moi est ce que moi j'ai besoin de chercher à convaincre quelqu'un j'ai vu aux états unis les gens me voient je sors matin midi soir je travaille est ce que moi j'ai besoin d'aller chaque jour le général travaille même aujourd'hui aujourd'hui j'ai même c'est combien vous voyez 200 200 combien pour aujourd'hui c'est lundi ça commence aujourd'hui kf nous là nous ne sommes pas des paresseurs je vais te montrer malgré tous mes activités et autres là regarde près de 1400 ça fait 1378 la date est là du 3 au 10 1378 kf nous ne sommes pas des paresseurs on travaille moi j'ai des bonnes personnes derrière moi même tout de suite vous avez vu j'ai posté il ya quelqu'un qui m'a fait du bien voilà donc c'est un billet parce que les gens sont curieux voilà c'est un billet d'avion qu'il a acheté pour moi donc c'est pour te dire que nous ne sommes pas des paresseurs mamoudou sila travaille benito travail c'est pourquoi quand les gens parlent moi je vous montre ok nous ne sommes pas des paresseurs ici et c'est pourquoi le cnr de peu rien c'est pourquoi ils ont gâté deux de mes voitures ils ont fait tout ça ça dit pour me plier pour que je sois incapable mais vous allez vous fatiguer ou alors vous ne pourrez rien même si vous prochainement prenez de l'essence vous allez mettre sur la voiture moi je vais toujours travailler ok ce que vous voulez moi je ne vais pas définir comme ceux qui ne font rien vous vous avez vu chaque jour peut-être si je veux travailler fort je vais travailler fort mais je fais chaque jour ça dépend si j'ai envie de faire plus je fais plus si je me sens fatigué je rentre chez moi mais dire que je vais m'asseoir moi je travaille chaque jour que dieu fait ok si vous pensez que moi je suis un paresseux le cnrd si c'est les propositions là ils ont fait même fois passer par mille personnes me souplier kf moi c'est mon honneur je sais que je peux mourir à tout moment mais ce que les guinéens vont garder de moi kf nous c'est pas les miettes qu'on t'a donné l'argent là ça finit on peut me donner aujourd'hui de l'argent j'achète une voiture je peux je peux rester dans cette voiture là parce que j'aurais mentir devant le peuple de guiné moi les bonnes personnes peuvent me donner de l'argent mais grand cas ils me donnent là je vais prendre mais on va jamais me donner de l'argent pour dire de supporter ces gens je ne le ferai jamais je ne ferai jamais mais à plus forte raison allez mentir tu vois pas que tu vois pas que non c'est à dire votre cinéma que vous avez monté là vous êtes bête dedans quelque chose qui concerne une nation pas tu es qui toi tu es qui c'est à dire ça pour te dire que en guiné en guiné là aucun journaliste n'a accepté de faire leur jeu aucun journaliste aucun blogueur guinéen ils ont des blogueurs aucun blogueur ça dit tout ça dit les gens connaissent la vérité ils ont vu que c'est du mensonge ils savent que ça va les rattraper c'est toi un fanfaron qu'on va chercher en france là bas pour venir faire ce jeu là personne en guiné parce qu'ils savent que de mouya va partir et la vérité va triompher c'est pourquoi que c'est pourquoi personne n'a accepté de faire ce jeu mais quand tu es tombé mais je ne savais pas que tu étais tu étais si bête je ne savais pas que tu étais si bête ah non mais franchement tu es tu t'es ridiculisé tu t'es ridiculisé l'argent est bon mais la dignité kf l'argent c'est très bon tu as vu les sonko là ils ont tout fait ils ont dit non non mais franchement franchement tu t'es détruit toi même tu vas tu prends de l'argent avec les amaras là tu viens te flanquer tu ne connais rien qu'au sadiba qu'au ces vidéos ça c'est preuve ça c'est ça là toi tu appelles preuve de coup d'état ça c'est des armes ça on peut avoir fait coup d'état mais tu es malade des gens qui vont sur sadiba là bas près de 40 personnes moi j'ai dit 40 personnes 40 véhicules tout le quartier 40 véhicules et toi tu viens te flanquer coup pour dire que sadiba qui est rentré par la voie légale il était au ministère des affaires étrangères il allait se présenter aller voir ses amis au camp et rentrer chez lui il faut une descente sur le monsieur tu étais venu uniquement pour cette mission parce qu'ils ont ils ont cherché des gens en guinée personne même les blogueurs cnrd ils ont dit non ça c'est trop fort que nous la dernière fois c'était les moussa moïse qu'ils avaient fait pour les autres là mais tellement qu'ils ont été ridiculisés l'affaire de dc i ça on les a ridiculisé eux mêmes ils ont compris que non nous nous sommes intelligents que eux voilà attendez je vais vous montrer les images bah ces images là vous avez oublié ça une bête là tu avais oublié ça en fin d'année l'année passée là c'est pas ce qu'on nous a montré ce n'est pas le film là qu'on nous a montré mais la manière dont les guinéens les a ridiculisés mais comme toi tu n'es pas guinéen là des bêtes comme ça là quelqu'un qui est qui à cuba j'aimerais que les proches de saliba s'ils peuvent trouver vraiment et le jour que saliba est acquitté cuba c'est à dire pour venir démentir le triple je demande aux proches de saliba pardonner le jour qu'il a quitté cuba ou s'il ya des gens qui ont été à l'aéroport pour l'accueillir si vous avez des images envoyer je vais fermer la gueule de ceux de ce menteur comme il dit que saliba est rentré de façon illégale je demande pardonner les proches de la famille de saliba et je sais qu'il ya des gens qui ont été l'accueillis si vous avez pu prendre des images pardonner fait tout envoyer je vais soigner et je vais cacher votre identité c'est à dire pour fermer la gueule de ces menteurs le jeu qu'ils sont en train de faire on va fermer leur gueule on est plus intelligent que ces bêtes là trouvez moi 16 le départ que ça soit du côté de cuba si il ya des personnes qui l'ont accompagné qui ont pris des images envoyer on va fermer la gueule de ce malhonnête mais ce type ils sont vraiment bêtes ces gens là c'est comme ça on fait un coup d'état au moment qu'il était chef d'état major il avait le plein pouvoir il n'a pas fait coup d'état c'est maintenant là où vous l'avez jeté il n'est même pas dans l'armée il n'a pas de pouvoir alors ça dit il faut avoir peur de dieu ça dit même les vidéos que vous-mêmes vous êtes la cour des preuves qui était là bas pour filmer est ce que l'esprit là c'est très bon le cerveau est là pour analyser les choses avant de faire quelque chose on réfléchit c'est ce qui nous différencie des moutons des animaux ce qui nous différencie des animaux pour conduit quand on dit quelqu'un mouton là qui est bête qui traverse sans réfléchir il voit la voiture venir se jette le cerveau là dieu nous a doté de ça pour réfléchir quand il ya le feu là et si je mets moi moi je mets mon doigt dans le feu c'est que ça va faire l'eau même quand tu vois l'océan tu sais que si tu te jettes dedans tu ne sais pas nager c'est qui va arriver le cerveau analyse tout ça mais des bêtes comme ça vous pensez que c'est ces bêtises là que nous les guinéens nous allons avaler trouver d'autres encore tu as dit que aussi on sort encore vous avez d'autres à d'autres arguments encore mais ce type là il est il est bête il est vraiment bête on est sorti on attend encore troisième partie d'ailleurs même demain je vais reprendre encore moi c'est maintenant on vienne moi je ne te suis pas tu peux regarder moi je suis même pas bonnet pour vous dire que voici mes pages je ne suis je ne je ne fallons que douze regarde douze ma guinée l'autre page ma guinée d'abord ma page générale 5 étoiles la page du présent ivoirien alassane draman ouattara le petit député je suis ibra ma souris l'incontsouma nasser djelima kouyate abib marwan ousmann sonko le présent alfa condé mon oncle amadou damaro et baidi haribo voici les pages que moi je suis voilà tout est là donc je ne vous suis même pas ma guinée d'abord ya que une seule page que moi je suis alfa condé la page d'alfa condé là bas vous pouvez aller voir attendez vous avez vu ma guinée d'abord et ma guinée 224 je ne fallons que une seule page et ça quand vous appuyez sur le présent alfa condé donc c'est pour vous dire que je ne vous suis pas si les gens ne m'envoient pas moi c'est ce n'est pas mon problème voilà parce que j'ai d'autres choses à faire il faut faire encore la troisième partie on va encore sortir on va te déshabiller dedans je vous ai dit vos mensonges ça ne passe pas il faut respecter il faut nous respecter un peu quoi tu as pris ton argent tu as fini de bouffer tu la ferme c'est tout parce que ces gens qui nous dirigent n'ont aucune notion de la république c'est de tout cas c'est de vous rien voilà donc merci la famille inchallah on se reprend demain désolé il se fait tard mais moi quand je vois des temps je vois ces choses pareil là même si j'ai sommeil du coup je me réveille quoi j'étais accouché mais j'ai vu ça j'ai dit non ça je ne vais pas laisser passer et demain encore je vais reprendre demain encore il faut sortir encore il faut dire à amara et son clan là ils n'ont qu'à t'envoyer quelque chose ils ont tout fait des comptes moi ici tout payer des gens ils n'ont plus fait quoi rien donc merci baccaré potter sangaré abraham merci rojo canté tout le monde voit la vérité ça dit c'est tellement ces gens sont tellement bêtes dans leur tête ils viennent faire des conneries comme ça coup d'état contre un pays c'est un bambin qui est flanqué quelque part c'est lui qui va parler de ça abdallah bangoura merci à vous merci à hémaphirique merci à tout le monde le combat continue c'est à dire moi je suis même pas là pour défendre sa dibadi je vous ai dit ces gens là tous qui sont en train de subir ils ont cherché mais nous n'allons pas accepter que ces menteurs du cnrd viennent monter c'est pas parce que ils ont supporté le coup d'état aujourd'hui ils se servent d'eux comme des cobayes pour détruire l'armée guinéenne ça ne va pas se faire devant nous ça ne va pas se faire devant nous voilà maman lamin foufana merci à vous abou eska konate merci mariam kamara merci ma soeur amed foufana david bangoura merci à vous les gars désolé pour ce retard demain inchallah on va reprendre quand il joue pas avec l'aisekou moussa doukka merci à vous il ne faut pas que des gens on envoie des fanfarrons pour venir insulter l'intelligence des guinéens coup d'état en guiné c'est simple la cour qu'on va faire venir en guiné mais faut qu'on nous respecte les gars merci à vous